M6 édition et énergie présente Pourquoi ne courais-je pas être Hercule ? Tu es adorable Les enfants sont adorables, pas les moines Nous sommes pieux et révérends Et stoïques devant la tentation Une boisson, ma grande ? Merci Tu as vu Robin ? Il n'a pas voulu me dire quel était son déguisement Comme si c'était un secret d'Etat Cherche un chevalier blanc Ah, il te l'a dit ? Non, mais j'ai été jeter un coup d'œil sous sa tente Non, merci, j'attends quelqu'un Vas-y, une danse ne te fera pas de mal Vas-y, vas-y J'ai été jeter un coup d'œil sous sa tente J'ai été jeter un coup d'œil sous sa tente J'ai été jeter un coup d'œil sous sa tente S'il te plaît, Hercule, sang Savoure cet arôme Oui, comme ça Ce n'est pas ce qu'on a vu de plus beau C'est vraiment très bien Il faut absolument que je lui parle Je suis désolé, Zana Très bien, depuis que je vous connais On continuera cette leçon plus tard Tuank, tuank, tuank Une petite minute, frère Pourquoi choisir un simple mortel alors qu'on peut avoir Hercule, le fils de Zeus ? C'est juste un déguisement Eh bien, gardez-le Toujours la demoiselle d'honneur, jamais la marier Mais c'est terminé À partir de cette seconde et pour l'éternité, je suis à vous Je crains le pire Aidez-moi ! Tom ? Robin ? Arrêtez cet homme Il a tué Lord Alden et sa famille Est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien Je me souviens de rien Il faut que tu m'aides Oui Laissez-moi l'arrêter Je connais cet homme depuis mon enfance Pourquoi est-il accusé de ce meurtre ? Je suis le capitaine Vashon de la garde de Lord Alden Et je vous donne l'ordre de m'écouter Ou d'en subir les conséquences Si vous insistez Capture-le Je ne supporte pas les fruits, moi non plus Mon héros Arrêtez-le ! Que tout le monde sorte, c'est bien trop dangereux Je vous remercie Oh, il ne faut pas être timide Bonne nuit Non, il ne faut pas qu'il s'échappe Ce n'est pas encore fini Je pense que ça devrait aller Il faut juste que je jette un oeil à tes blessures avant Alors je vous connais tous les deux En fait, nos familles se connaissent depuis longtemps Nous étions amis On a fait les 400 coups Nos pères étaient très proches Je me rappelle que c'était le plus jeune Il se battait toujours contre ses frères plus âgés J'ai des frères ? Tu ne te souviens plus de rien Non, de peu de choses en fait C'est très confus Que te rappelles-tu précisément ? Une bataille Une terrible bataille Mais je ne sais pas contre qui je me batais L'ordre d'Ain est dans la grande quête Dépêchez-vous L'ordre d'Ain, attention Attrapez cet homme Attrapez cet homme Peut-être que tu essayais de protéger Lord Alden Mais je peux tout aussi bien l'avoir tué Je n'en sais rien Allons, ne t'inquiète pas On va trouver une explication Demain Pour l'instant, on a besoin de se reposer Robin des bois Envoie-nous le meurtrier Ou tu mourras J'avais compté jusqu'à trois Un Deux Trois Tirez Il y a quelques siècles en Angleterre A l'époque de la chevalerie et de la magie L'infâme prince Jean Régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple Celui-ci appela un héros à son secours Et un homme répondit à cet appel On le surnomma Robin des bois Dans sa quête de justice Robin des bois n'hésita pas à défier la noblesse félone Tout en protégeant le faible et le pauvre Il était prêt à affronter la mort Pour défendre son idéal Aux côtés de la belle Marianne Du puissant petit Jean Et du sage frère Tuck Robin s'est forgé une légende Que nous allons vous raconter Dans les nouvelles aventures De Robin des bois Qu'est-ce que tu as ? Je me suis foulé la cheville Ça suffit Profile C'est pas vrai Fouillez la forêt Si vous apercevez quelque chose qui bouge Vous tirez Rien en vue Il faut te ramener au camp Ça va, ça va, je t'assure, ça va Occupe-toi de lui petit Jean Regarde Aude à petit Jean Mon cher petit Jean Comme je désire ton amour au Pluto Et bien que tu aies le cœur chaste Je pense qu'on devrait s'envoler comme deux tourteries Oh c'est très joli Attends, attends, je ne suis pas franche et honnête Mais si tu veux, je suis prête Mathilda Attends Aidez-moi un peu par pitié Mathilda, je peux te parler une seconde ? Bien sûr, ne me remercie pas C'est pas tout à fait ça Mais je te suis reconnaissant d'avoir amené des chevaux À ton service ? Au fait, comment tu nous as trouvés ? Je connais tous les arbres de la forêt Bien, alors tu peux peut-être m'aider Vraiment ? Aider Robin des bois ? Tout ce que tu voudras Vas-y, je suis là pour te servir Escorte frère Tuck à mon campement Quoi ? Pas question, je vais avec toi Mathilda, c'est beaucoup trop dangereux Je ne peux pas t'emmener Et Tuck a besoin de toi Je veux être avec petit Jean Mathilda, essaie donc de comprendre Frère Tuck et petit Jean sont très proches Si tu es Tuck, je suis sûr que petit Jean t'en sera reconnaissant Tu penses ce que tu dis ? D'accord Bien Tuck, Mathilda va te ramener au campement Je t'ai dit que je vais mieux Tuck, c'est un ordre Au revoir petit Jean, mon amour J'entretenirai la flamme de la passion bien vivante ici en attendant qu'on soit réunis Allez frère Tuck Au revoir Mathilda Tom ? Tom ? Qu'est-ce qu'il y a ? Penifield Je crois que j'y suis allé Il n'y a rien à part un vieux monastère Je suis venu ici Je me souviens du monastère Et pourquoi es-tu venu ici ? Je ne sais pas trop Je ne sais pas, pour chercher quelque chose sans doute Aspicio quad non videor C'est du latin ? Voir sans être vu Je portais une amulette Non, non, c'est une clé JeTI-Join je peux C'est une clé Je ne sais pas Deux Il n'y a des Myers Je suis venu recession Je suis venu La cape, elle existe. Là-dedans ! Vite, il faut partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Où est-elle ? Où est la cape ? Trouvez-le-moi ! Tu as vu Vachon tuer le prêtre ? Oui, je l'ai vu. Et où étais-tu ? J'étais... Je n'en sais rien. Je crois qu'il voulait ça, mais je ne sais pas pourquoi. La cape ? Aucun bijou, aucune pièce d'or. Rien de caché dans la doubleur. Qu'est-ce que ça peut être ? Je crois qu'on devrait aller au monastère. Vachon l'a réduit en cendres. Je sais où nous aurons des réponses. Il nous faut un moyen d'aller au château de Lord Holden. Regardez ça. Je sais ce que dirait Tock s'il était ici. Demande et tu seras entendu. Alph ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Du foin. Du foin ? C'est pour les chevaux. Du foin. Oui, c'est pas toi qui viens en général. Non, c'est parce qu'il est malade. Il ne tient pas de bout. Le rhume des foins. Pauvre garçon. Il devrait changer de métier, hein ? Tout à l'heure normale. Ouvrez la porte. Elle est inventée. Merci, viens. Remanque-moi mon oreiller, s'il te plaît. Et en cuisine, ils disent qu'ils te feront tout ce que je voudrais. Je ne veux pas créer de problème. Mais demande à Miranda de me faire une omelette. Elle sait ce que j'aime. Bien sûr. Et enfin, une tranche de bacon. Entendu. Mais s'ils ont encore un peu de pâté de sanglier... Je verrai. Avec du pain grillé. Tu veux autre chose ? Non, je ne crois pas, non. Oh, mais c'est drôle. J'ai une furieuse envie de sa merveilleuse purée de pommes de terre. Elle l'a fait avec une telle dextérité que c'est un délice. Tu sais comment elle fait ? Non. Elle commence par faire fondre le beurre. C'est divin. C'est vrai. Mathilda, on devrait faire ça plus souvent. Par ici. Dépêchons. Allez. Par ici. C'est là. Il n'y a pas de problème. Ça ne te rappelle rien. Vachon nous a attaqué ici. Il a capturé Lord Holden. Mais quel est le rapport avec la cape ? Je n'en sais rien. Est-ce que tu sais où sont les cachots ? Oui, je crois. Les cachots ? Lord Holden est peut-être encore vivant. Il sait sans doute quelque chose. On se suit. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Tiens, Tom. Libère-le. Qui êtes-vous ? Voici Robin Desbois. Je suis Petit-Jean. Dis, Robin Desbois, pourquoi venez-vous m'aider ? On a un ami commun. Tom, Dieu soin de vous, je te croyais mort. Où est Ève ? Ève ? Tom a perdu la mémoire. Ève est ma fille, ta fiancée. Mais Vachon nous a séparés. Bien. Il prenait une petite assurance. Si Tom avait trouvé l'un de vous deux, Vachon avait l'autre pour marchander. Il fera n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut. N'importe quoi. Justement, qu'est-ce qu'il veut ? Vous ne le savez vraiment pas ? Tom, donne-moi ta cape. Voilà. Vous comprenez mieux ? La cape de l'invisibilité. Je croyais que c'était un mythe. Moi aussi. Jusqu'à l'arrivée d'un messager de Jérusalem. Il était envoyé par un prêtre que j'avais connu en Terre Sainte. Il m'a remis la moitié de la clé. Et un message. Ce message faisait référence à un de mes ouvrages. L'énigme du pic du corbeau. Vachon. Je crois avoir été choisi pour découvrir la cape de l'invisibilité. Racontez-moi, Monseigneur. Cette clé est le secret. Regarde, c'est la copie conforme. Prenez garde que la cape de l'invisibilité ne soit découverte par les hommes. Ils l'utiliseront pour accomplir le mal encore et encore. Je crois savoir où trouver l'autre moitié. Elle pourrait faire une arme redoutable, Monseigneur. Entre des mains diaboliques, oui. Toute l'Angleterre s'effondrerait. Que vient faire Vachon là-dedans ? Vachon était capitaine de ma garde. Je n'aurais jamais pensé... Je me rappelle, Vachon m'a demandé de l'aider à voler la cape. J'ai m'en dit, je lui ai répondu que je le ferais. Il est venu m'en parler ? Vous m'avez envoyé chercher la cape. Mais Vachon l'a compris. Il a essayé de m'en empêcher. Alors nous devons la détruire. Oui. La cape ne peut être découpée, ni brûlée. À son point de départ, elle doit retourner. L'énergie du pic du corbeau. Il faut qu'on la rapporte là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour Eve ? Où est-elle ? Vachon a vaguement parlé de la passe de Grimwald. La passe de Grimwald ? Par ici ! Il faut les passacrés ! Vous connaissez un moyen de sortir d'ici ? Oui, suivez-moi ! Allez ! Bien, c'est ça. La voie est libre. Et attention ! Voilà, c'est ça. Un peu de concentration. Lord Dalton, je vais vous conduire en lieu sûr. Et ensuite, on cherchera notre fille. Jette cette épée. Et voilà ! Comme je l'avais prévu, vous êtes là. Donne-moi la cape, ou je te promets que vous mourrez tous. Il ne faut pas faire de promesses qu'on ne tiendra pas. Cette cape n'appartiendra jamais à une canaille. Protège Lord Dalton ! Où es-tu ? Avec un tel pouvoir, n'importe qui régnerait sur l'Angleterre. Merci. Filez d'ici, je vous rejoindrai. Allez, montre-toi ! Soulève-moi ! Très bien. Robin, t'aurais pas un petit peu grossi ? C'est toi qui te ramollis. C'est toi qui te ramollis. Allez, allez, allez. Allez ! Fermez la barre ! Ils ne s'échapperont pas ! Arrêtez-les 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 ! Mashaun ! Mashaun ! Mashaun ! Qu'est-ce que tu as fait de la fille de Holden ? Je te propose un marché ! La fille... Contre la cape ! Tu n'es pas le genre à proposer des marchés, à respecter ta parole. Adieu Ils sont partis pour la base de Greenwald Tout de suite Ça sent bizarre Oui je trouve Ça rappelle l'odeur du poulet J'arrive pas trop tard ? Vous avez déjà mangé ? Je vous ai apporté un peu de poulet et des pommes de terre Oh on est sauvés Robin, vous êtes tous là ? Tu as réussi Mathilda ? Elle a été très gentille, elle nous a apporté de quoi dîner Mathilda, tu veux venir voir par là s'il te plaît ? Tu m'excuses, lumière de ma vie Lumière de ma vie Pourquoi es-tu venue ? Mais pour être auprès de mon bien-aimé Il va falloir que tu repartes Mais t'as besoin de moi Je connais cette forêt comme ma poche C'est vrai ? Je suis capable de suivre n'importe quelle piste Je sais établir des cartes Mais ce ne sont pas des qualités que les hommes apprécient Parce que les hommes ne savent pas reconnaître une vraie femme malheureusement Tout à fait d'accord Une petite seconde Tu ne connaîtrais pas la passe de Grimwald par hasard ? Bien sûr Les Romains ont creusé des prisons dans la montagne pour enfermer leurs prisonniers Elles se sont toutes effondrées à part une Tu peux me montrer comment aller là-bas ? Facile Oh ça c'est parfait Je peux avoir ça ? Bien sûr Il ne verra jamais la différence Qu'est-ce que tu veux faire ? Nous allons camper ici cette nuit Et demain Tom et moi nous allons à la passe de Grimwald pour rechercher Eve Toi petit Jean et Lord Holden Vous allez rapporter la cape au pic du corbeau Et elle y restera Je vais avec toi Toi tu vas retourner auprès de Tuck avec un message Bon il nous reste quand même toute la nuit Prends-moi mon grand fauve Je suis à toi Bonjour Désolée si je t'ai fait peur Tu es là depuis longtemps Pas trop Attends Autre soir à la fête costumée Je n'ai pas eu le temps de te dire combien tu étais resplendissant Merci J'ai froid Oh tiens Ça te réchauffera un peu Il fait déjà plus chaud Mathilda n'a pas menti La carte est absolument parfaite Inquiète ? Oui un petit peu Au moins c'est franc N'oublie pas Ça vaut toujours la peine de se battre pour une cause juste Tu me rappelles beaucoup ton père Comment ça recouvre la mémoire ? Un peu mais je ne me souviens pas d'elle Je ne vois même pas à quoi elle ressemble La couleur de ses yeux, le son de sa voix Il paraît que je suis amoureux mais j'ai oublié Qu'est-ce qui se passera quand je la verrai ? Quand on voit une femme qu'on aime On sait toujours ce qu'il faut faire Quand deux êtres sont faits l'un pour l'autre Aucune force au monde ne peut les séparer Chevalier Et aussi poète On dirait que tu parles par expérience Non J'ai juste eu un bon professeur Il va falloir faire le reste à pied Je crois que Vachon va tomber dans le panneau On va le savoir Les voilà Ils ont la cape Qu'est-ce qu'il y a ? Il est par là Où on s'observe Écoute Tu vas marcher Comme si j'étais à tes côtés Parle-moi D'accord D'accord Mais non lui Il ne peut pas te voir Il faut que tu effaces tes empreintes Sinon il te repartra Tu comprends ? Toi tu vas par là D'accord ? Moi je fais le tour Invisible ou pas On va le laisser entrer dans Grenvald Et ensuite on l'enfermera Ève ? Tom C'est toi Fachon m'enfermé ici J'arrive Vas-y Je te protégerai Désolé Robert Tom Robert l'atelier Qui ? Ève ! Ève ! Ève ! Ève ! Ève ! Ève ! Les chaînes Tiens, tiens, tiens Ne me complique pas la vie Robin Donne-moi la cape Tu me cherches peut-être ? Robin ? C'est impossible Tout est possible Simple question de volonté Tom Ève ! Sauvez-vous ! Ève 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 ! Tiens Les laissez pas s'échapper Mais non, pauvre idiot Libérez-moi d'abord Pourquoi on ne détruit pas la cape Et on n'en parle plus ? La cape ne peut être découpée Elle ne peut pas brûler A son point de départ Elle doit retourner Autre chose ? Quand le soleil s'abaissera sur l'horizon Une toile diaphane Les ombres tisseront Il n'y a rien par ici Peut-être que c'est à l'intérieur À l'intérieur Les ruines d'un palais grandiose Entrez sans tâche Où tout s'effondrera Entrez sans tâche ? Et si on n'a pas pris de bain Qu'est-ce qui se passera ? Ça ne doit pas vouloir dire ça Petit Jean Où tout s'effondrera Mais regardez Tout s'est déjà effondré Peut-être que nous ne raisonnons pas correctement Petit Jean ! Merci Marriott ! On est là ! Qu'est-ce qui se passe ? Landoldan a récité l'énigme Qu'est-ce qu'elle dit cette énigme ? Quand le soleil s'abaissera sur l'horizon Une toile diaphane Les ombres tisseront À l'intérieur des ruines d'un palais grandiose Entrez sans tâche Où tout s'effondrera Entrez sans tâche Entrez sans tâche Il faut que j'aille voir de plus près Aide-moi Petit Jean Oh ben, fais attention Entrez sans tâche Entrez sans tâche Entrez invisible La cape Petit Jean Lance-la pas Attrape Il a réussi Qu'est-ce qu'elle dit après cette énigme ? Une clé, un temps caché, va ouvrir la porte Que ceux qui entreront prennent garde à leur vie Un temps caché C'est moi la clé Nous allons rapporter la cape à sa place d'origine Venez Sous-titrage ST' 501 Dans le palais n'existe qu'une seule pièce En son centre, lui, le corbeau d'or Continuez Pour l'atteindre Une minute D'abord, il y a une mise en garde Si tu profanes le sanctuaire Avec une lame étincelante La mort par les quatre pierres deviendra certaine Quelqu'un a une explication ? Ça veut dire Ne dégainez pas vos armes Et on pourra peut-être en sortir vivant Qu'est-ce que tu fais ? Je veux voir ça de plus près Ils sont forcément là Il faut les trouver Il y a quelque chose de gravé On dirait un corbeau Pour ouvrir le portail que vous devez franchir Joignez les corbeaux identiques qui ne sont pas les mêmes Cette fois, j'ai la clé Tom ! Si tu avais eu un peu de cervelle, Robin Tu aurais dû me tuer quand tu en as eu l'occasion On en débattra plus tard, Vachon Pour l'instant, ne sors pas ton arne Et on pourra peut-être sortir tous d'ici vivants Ne fais pas ça Alors donne-moi la cape Elle est à toi Où est le piège, Robin ? Il n'y a aucun piège Tu veux la cape ? Je veux que mes amis sortent d'ici vivants Pose la cape Recule Tu avais raison, mon pauvre ami Je ne suis pas homme à respecter un marché Je vais te pourfendre Tu fais la plus belle erreur de ta vie Tuez tout le monde Robin, l'entrée ! On n'a pas le choix Robin, ta clé ! Elle est à sa tête Je continue Robin ! Robin ! Wright Pat Me Vachon Ap Eh C'est parti ! Tu as ouvert le portail, Robin. Et maintenant ? Remettez la cape à sa place d'origine. Le juste sera sauvé et le démon enfermé. Non, tu ne peux pas faire ça ! La cape est à moi. Je commence à en avoir assez. Sous-titrage Société Radio-Canada On est tous là ? Tu étais inquiet quand il a dit que le juste sera sauvé ? On ne sait jamais. Excusez-moi, mais vous étiez inquiet pour qui ? Monseigneur. Merci infiniment, mon ami. Cette cérémonie était magnifique. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'on n'a jamais fini notre danse, déesse. Permettez ? Allez-vous essayer de me séduire, mystérieux chevalier ? Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Tu as dit qu'on devrait faire ça plus souvent. Oui, mais quand j'ai dit ça, je ne pensais pas à ça. Je suis un homme de Rome. Aucun problème, tu peux changer. De qui ne pars pas ? Dommage que frère Tuck n'ait pas pu venir. Ça, c'est bien de sa faute. Le médecin a dit qu'il devait se reposer. Sous-titrage ST' 501